Flash Info sur RTI 1, bonjour à vous. La nouvelle formule de la Commission électorale indépendante est connue depuis peu. Elle a été décidée en Conseil des ministres, 13 membres donc contre 31 précédemment. Et c'est aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur va donner les noms des membres de cette nouvelle CEI. Le général Dogbogble est à nouveau devant les juges le 26 juin prochain. Le chef de la sécurité de l'ex-président Laurent Gbagbo a été reconnu coupable d'avoir commandité l'enlèvement, la séquestration et l'assassinat du colonel-major Adama Dosso pendant la crise postélectorale. Ses avocats ont introduit une demande afin de casser la décision du tribunal. La Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la 7e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Pérenniser les avancées, sauver des vies, investir dans la lutte contre le paludisme, c'est au tour de cette notion que cette édition 2014 est célébrée. Alexis Ouedraogo. L'anophèle femelle, le moustique responsable du paludisme. Sa stratégie, quand tombe le soir, piqué et infecté. Le parasite qu'il porte en son sein, le plasmodium, est la cause du paludisme. En Côte d'Ivoire, à ce jour, suit dix personnes admises en consultation. Sept dépistés à la goutte épaisse développent la maladie. A l'occasion donc de la 7e édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, ce vendredi 25 avril, le gouvernement ivoirien s'engage à redoubler d'ardeur sur le terrain. L'édition 2014, la 7e journée du genre, conforte la Côte d'Ivoire à poursuivre ses interventions de lutte qui sont à échelle et qui donnent des résultats encourageants. L'État s'évertuera aussi à intensifier les campagnes de lutte contre le paludisme dans les quartiers précaires, les écoles et les districts. En Afrique, un enfant meurt toutes les minutes du paludisme. En 2013, en Côte d'Ivoire, plus de 3,9 millions de cas de paludisme ont été pris en charge, avec en solde des consultations foraines intégrées dans 56 districts. Si le mal mobilise autant, c'est que pour l'heure, aucun vaccin contre le paludisme n'est connu. Un vaccin expérimental reste en cours de recherche. En attendant, des gestes simples sont préconisés. Dormir toutes les nuits sous la moustiquaire imprégnée pour éviter les poulcures de moustiques qui donnent le paludisme. Se rendre rapidement dans le centre de santé le plus proche en cas de fièvre. Et assainir tous les jours son cadre de vie. Le ministre a par ailleurs annoncé pour vendredi le démarrage d'une opération d'assainissement des sites pourvus de gîtes larvères. Ces sites ayant des nînes aux moustiques. L'opération consistera à faire passer dans les quartiers des camions avec des pulvérisateurs qui devraient tuer les moustiques. Le ministre a tenu à rassurer les Ivoiriens du non-impact négatif de ces produits sur leur santé. Et au Burkina face aux voisins, le paludisme a tué l'année dernière pas moins de 7600 personnes. Trois enfants malades du cancer vont bientôt se rendre au Maroc pour des soins approfondis. Résultat de la coopération entre la fondation Children of Africa de la première dame ivoirienne Dominique Ouattara et la fondation Leila Slyman Salma de la première dame du Maroc. Près de 50 morts et 160 blessés, c'est le bilan officiel de l'accident de train produit en début de semaine dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Ce bilan a été publié hier soir par les autorités congolaises. Au Soudan du Sud, l'ONU menace deux sanctions. Les rebelles fidèles à l'ancien vice-président Rik Machar et des militants de la jeunesse loyaliste partisans du président Salvakir, tous accusés de massacres contre des civils. Des sanctions pourraient donc viser les dirigeants et les leaders de la rébellion. Les autorités ukrainiennes ont lancé un assaut contre les séparatistes pro-russes depuis hier. Cinq séparatistes ont été tués et la Russie a riposté avec de nouvelles manœuvres militaires à la frontière. Les États-Unis menacent à nouveau le Kremlin et lui demandent de choisir la voie de la désescalade de la violence. C'est la fin de ce Flash Info, le journal à 13h sur RTI 1.